Claudia Bouchard est enseignante depuis septembre dernier. Je suis professeure de musique, donc je suis venue parêter main-forte au système. Mère monoparentale, elle est, comme des milliers d'autres, privée de salaire depuis le début de la grève de la FAE. J'avais réussi par miracle à ramasser un petit peu d'argent en prévision de la grève, mais c'est absolument insuffisant. Tellement qu'elle doit mettre son orgueil de côté pour demander de l'aide. Tout comme des dizaines d'enseignants samedi, elle a fait la file pour obtenir le nécessaire pour elle et ses enfants. Une collecte a été organisée et depuis mardi, des enseignants en situation plus favorable comme Pierre-Luc y participent. J'avais plein de jouets de bébé, ma fille est rendue plus grande, fait qu'on a fait un tri puis on est venu porter des jouets. Et d'autres enseignants, comme Andréa, accompagnée de sa fille, se sont occupés de la distribution de denrées samedi. Il y a eu beaucoup de dons matériels. Plein de familles sont venues en aide avec des livres, des DVD. C'est très le fun parce que ça donne la joie à tout le monde, surtout ces temps-ci, quand c'est le temps de fête. De voir des enseignants mal à l'aise, mal à l'aise de venir demander de l'aide. Je suis très mal à l'aise également de venir chercher une canne de soupe parce que je suis pas capable de m'en acheter, tu sais. Puis de voir que moi, je suis arrivée ici assez tôt pour pouvoir en avoir. Puis ça commençait à midi et à midi 20, les tables sont pratiquement vides. Moi, j'ai été mise en charge de ce groupe-là mardi soir. Ça fait que c'est un court laps de temps. Puis autant de dons en si peu de temps, je suis impressionnée et même touchée de voir que les gens sont prêts à donner autant pour aider les enseignants. Et des collectes, il y en a eu énormément ce samedi. Oui, à Québec, mais aussi un peu partout au Québec et même sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook pour venir en aide aux enseignants qui ont été créés, qui comptent désormais presque 10 000 membres. On voyait beaucoup de publications d'enseignantes qui disaient qu'avec la grève, ils n'avaient vraiment aucune idée comment ils pouvaient arriver financièrement, surtout que la grève semblait s'étirer. En quelques jours seulement, plus de 300 enseignants ont pu être aidés, des dons estimés à plus de 10 000 $. À travers le nombre de personnes qui sont passées ici aujourd'hui à mon bureau de circonscription pour donner des dons, des milliers de dollars, plusieurs milliers de dollars de cartes cadeaux, bien, on le voit, cet appui-là. On comprend que la population est réellement derrière. Malgré la situation financière précaire de plusieurs, les enseignants à rencontrer samedi veulent continuer de se battre pour le bien de la profession. Et l'Éducation TV Nouvelles, Québec.